Et tous les matins, nous avons un réseau, parce qu'il y a les réseaux sociaux, et nous on a un réseau de correspondants partout en Périgord. Lui, il s'appelle François Martins, il nous parle de Villefranche du Périgord, et bientôt il nous parlera aussi de Fumel, du Lot-et-Garonne, du Lot, bref, il est partout. François Martins, bonjour ! Bonjour monsieur le chef de réseau, comment allez-vous ? Eh bien très très bien, très très bien. Bonjour Manu, et puis bonjour à tous, ainsi qu'à Thomas, et je suis ravi de vous retrouver dans la Bastille ce matin, où il fait 4 degrés, et puis c'est humide. Il pleut, il va pleuvoir aujourd'hui, il va pleuvoir aujourd'hui. Alors, on va commencer, François Martins, avec les marchés au gras. Oui, alors, samedi matin, traditionnel marché au gras, primé à Villefranche du Périgord, avec des producteurs fermiers, et puis ce coup-ci, il y a un concours de soupe paysanne, et il faut les ramener sous l'âle à partir de 11h, et puis c'est sans oublier également la dégustation des demoiselles grillées, non pas des demoiselles, mais des carcasses grillées, du vin chaud, des crêpes, des huîtres, et puis ajouter à cela une très bonne ambiance, comme d'habitude, à Villefranche du Périgord. Alors, on en a parlé tout à l'heure dans notre agenda, mais c'est bien d'en reparler, la fête de la truffe à Campagnac, les Kersi. Et voilà, et dimanche 29, il n'y a pas qu'à ce moment, je dis dimanche 29, la fête de la truffe, que j'aurai le plaisir d'animer, et avec qui il y aura également un marché contrôlé ouvert dès 9h, avec des démonstrations de cavage, vente de plantes truffiées, des animations évidemment, commentaires sur la trufficulture avec Mme Marquès, 12h30, apéros truffés offerts par le conseil municipal, 13h-16h, repas débat sur la trufficulture avec les techniciens trufficoles, et des plats préparés tout à base de truffes par Nicolas Rousseau, que vous connaissez très bien. Oui, tout à fait. La salle polyvalente est bien sûr complète, mais il y aura possibilité de restauration au bar-restaurant le 2011, avec également des plats à base de mélanome spolome. Et puis je profite de ce propos, sachant que ce samedi vous êtes aussi à Sorge, et j'invite Manu, qui fait partie du jury, à être particulièrement prudent, s'il veut être lundi à l'antenne. Et pourquoi ? Parce qu'on m'a dit, je me suis laissé dire que vous faisiez des omelettes. Oui, tout à fait, je ferai une omelette samedi en direct entre 11h et midi. On va dire la test à Manu. Allez, on continue avec du cinéma maintenant. Alors oui, pour rappeler en effet que demain soir à Villefranche-du-Périgord sera projeté le film Ici-Bas à 20h30, et nul doute que le public viendra nombreux admirer ce superbe long-métrage de Jean-Pierre Denis, qui retrace, vous le savez, l'histoire douloureuse récente d'un maquis du Périgord. Et ça va être très très bien aussi du théâtre. Ah oui, c'est en effet la communauté de communes du pays du Châtigny qui nous propose au foyer rural Songe d'une nuit d'été. C'est un théâtre de marionnettes mises en scène avec une adaptation de Jean-Paul Ouvrard, d'après Shakespeare, son douze marionnettes articulées type Bancaru, et de table avec jeu d'acteur Jean-Pierre Ouvrard, maître d'œuvre de la Fonduloup, bien connu pour ses excellentes représentations. La séance pour les scolaires a lieu à 14h, tandis que le public sera accueilli à partir de 20h30. Tous les renseignements et les réservations sont à faire à l'office de tourisme au 0553 29 98 37. Allez François, vous avez 30 secondes, je vous laisse votre dicton, ou alors plutôt votre maxime, et une info en plus. Allez, vous choisissez. Une info en plus, alors je vous rappelle justement le concours de nouvelles 2012, qui est proposé par les éditions du Bordulot à Villeneuve-sur-Lotte, qui nous propose de faire appel à votre vécu ou à votre imagination, pour faire partager sous forme de nouvelles un récit, une aventure, avec pour thème l'eau, dessus, dedans, de pluie, de mer, de rivière, de lac, et même de boisson, une seule réserve, pas de noyés, et des textes plutôt optimistes. J'ai trouvé cette idée particulièrement originale, et pour y participer, vous pouvez vous rapprocher des éditions du Bordulot à Villeneuve-sur-Lotte, sur leur site www.bordulot.fr, ou contacte-bordulot.fr. A vos crayons, et surtout à votre imagination, peut-être y aura-t-il un nouveau signal dans la basse-vallée du Lot. Et alors, avant de clore ma chronique, je vous propose de méditer sur cette maxime, de mon périgourdin préféré, Joseph Joubert, La bonne humeur, surtout, est féconde en idée rillante, en perspective, en espérance, en invention, et en expédient pour le plaisir. A très bientôt sur Découvert. Excellente journée, David. Et François Martins, que l'on va retrouver rapidement la semaine prochaine, parce qu'il avait encore plein d'autres choses à nous dire, il reviendra assez régulièrement, puisqu'il va nous parler du Lot-et-Garonne maintenant, et il est partout. Merci François, c'était très bien, comme d'habitude. Perfecto. François Martins, dans un instant, nous n'allons pas le réveiller, lui, c'est fait, mais nous allons réveiller Daniel, je n'en dis pas plus, il est quelque part en périgord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio